De Moucron, près de 200 agriculteurs ont à nouveau manifesté hier soir à l'hôtel de ville. Ils protestent toujours contre les expropriations dans le cadre de l'implantation d'un vaste complexe d'habitations, de commerce et d'industrie. J'ai 4000 hectares, j'ai 55 000 habitants, je n'ai plus de place dans mes zones industrielles. Au niveau de l'habitat, j'ai les mêmes problèmes. Et naturellement, je dois obliger les agriculteurs à dire attention, soyez prudents. C'est peut-être pas la région idéale pour investir pour votre jeunesse, pour vos enfants. Et je pense que ne pas faire ça, ce serait de la triche. Et je veux être correct envers ces gens-là, parce que je crois que leur métier est suffisamment difficile pour que je dise attention à ce que vous faites. Il y a peut-être d'autres régions qui sont plus appropriées pour votre avenir. Les agriculteurs, eux, refusent les projets du bourgmestre, ils veulent garder leur terre. C'est grave, ils ont investi, ils ont investi et du jour au lendemain, ils sont mis à la cour. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces jeunes ? Je sais bien qu'il y a besoin d'industrie à Moucron, on a besoin de travail pour tout le monde. Mais les agriculteurs aussi ont le droit à travailler comme n'importe qui, quoi. Le bourgmestre, il a des rêves, mais je crois que les agriculteurs ont quand même le droit de rêver, de maintenir leur exploitation. Il veut attirer les industriels qui viennent ici pour le pire et pour le meilleur. Et bien souvent, rien que pour le meilleur. Et qui sont partis quand on arrive au pire. Le bourgmestre Jean-Pierre de Tremry se dit prêt à parler de compromis, mais il n'est pas décidé à faire marche arrière. Une autre polémique en Flandre, le chômage a baissé en un an de plus de 10% en Wallonie. Il stagne. D'après le ministre Wallon, Jean-Claude Van Kouwenberg, une des explications serait que les entrepreneurs wallons manquent un peu de dynamisme et ne profitent pas assez des aides qui leur sont proposées par la région. Les entrepreneurs ne sont pas du même avis. S'entendre dire que l'on manque de dynamisme pour cette société de transport de courrier express, la critique est inacceptable. D'autant que depuis trois ans, date de la création de la PME, le patron essaie d'obtenir de la région wallonne des primes à l'emploi. Systématiquement, on a invoqué des problèmes de changement d'adresse ou des problèmes d'augmentation de moins d'une unité à la fois. Or, mathématiquement, en trois ans, si vous partez de zéro et vous arrivez à huit, forcément, vous avez à un moment donné augmenté de plus d'une unité en un an. Sans se prononcer sur le fond de ce dossier, on sent en tout cas que les déclarations du ministre Wallon, Jean-Claude Van Kouwenberg, ont très largement déplu au patron wallon. Ainsi, l'Union Wallonne à des entreprises réagit. Selon elle, obtenir les aides régionales s'apparente souvent au parcours du combattant, sans parler ensuite des contraintes. Parfois, je dirais, nous avons l'impression qu'on nous oblige à engager des gens. Et ça, je crois qu'une entreprise, elle est face aux aléas du marché. Et bien sûr, si l'entreprise marche, elle l'engagera. Mais si, dès le départ, elle a la contrainte d'engagement, elle n'utilisera pas l'aide. Moi, je défends philosophiquement le fait que quand on donne de l'argent public à quelqu'un, il y a des conditions dans lesquelles on les lui donne, il doit les respecter. Il y a un objectif pour lequel on lui donne. L'objectif ici, c'est de créer de l'emploi et de l'expansion économique. Pour tenter de rapprocher ces deux points de vue diamétralement opposés, une proposition patronale. Ce que nous demandons, c'est de créer, disons, un dialogue entre le politique et les partenaires sociaux, donc les patrons et les syndicats, où nous examinons ce type de problème. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de lieu officiel et nous voudrions créer ce lieu officiel. Un lieu où l'on pourrait, au-delà des êtres régionales, débattre d'un renouveau du tissu industriel wallon. Chacun s'accorde en effet à dire que pour des raisons historiques, ce tissu handicap aujourd'hui le sud par rapport au nord. Le comité européen contre la torture vient de publier son rapport. Et ce rapport est accablant pour deux établissements belges de défense sociale, celui de PEV et celui de Tournai. Les conditions d'hygiène et de salubrité y seraient loin des exigences minimales. Et un patient sur trois n'y serait même pas soutenu médicalement. Jean-Pierre Absat. Bon, il y a un moment donné, quelqu'un, quelque part, qui a décidé que vous ne seriez pas condamnable, mais interné. Interné dans des centres de défense sociale, par exemple. Mais parfois, les conditions d'hygiène et de salubrité sont bien loin des exigences hospitalières. C'est le cas dans plusieurs pavillons de l'Institut de défense sociale, les Marronniers à Tournai, où près d'un tiers des patients internés ne bénéficient d'aucune forme d'activité thérapeutique. Ce qui aggrave l'état de santé des patients et constitue un traitement inhumain et dégradant. Voilà en substance un extrait du rapport du comité européen contre la torture. Des conclusions qui font suite à la visite effectuée par le comité en 1997 aux établissements de défense sociale de PEV et de Tournai. A PEV, le comité constate que l'encadrement était assuré par une majorité d'agents pénitentiaires n'ayant bénéficié d'aucune formation spécifique. Autre conclusion, dans les deux établissements, une part non négligeable de patients était internée, faute de place, dans des établissements mieux adaptés. Autres institutions épinglées par le rapport, la prison de Mons est dans une moindre mesure celle de Lantin, où régnait un climat de violence extrêmement inquiétante. A Mons, par exemple, de janvier à septembre 1997, quatre détenus ont été sévèrement frappés par des surveillants. En outre, 24 rixes entre détenus ont provoqué des lésions parfois graves. Alertés, les autorités belges ont pris des mesures de mutation des agents les plus agressifs et restructuré la direction et les services pénitentiaires. Depuis lors, la situation s'est améliorée à Mons. Bref, un rapport du comité européen contre la torture pas vraiment réjouissant. Le document publié aujourd'hui a reçu l'accord de publication du gouvernement belge, comme des autres pays membres du Conseil de l'Europe. Tout autre chose pour terminer, et même si c'est un clin d'œil, tout un village de la région liégeoise est à vendre. Auchin, près de Clavier, sur la liste des villages où on pourrait installer une décharge. Alors ses habitants ont décidé de tout mettre en vente. Olivier Corouen. A Auchin, dans la commune de Clavier, au cœur du condrolier joie, tout est à vendre. Les maisons, les rues, le village. Les Auchinois ont choisi cette symbolique pour protester contre la sélection de leur entité en vue d'accueillir un centre d'enfouissement technique. En clair, une décharge. Elle recevrait des déchets inertes. Premier grief, la localisation. Lorsqu'on regarde les documents de l'enquête publique, on s'aperçoit qu'il y a une parcelle qui est réservée, c'est une parcelle de bois de 43 hectares. Alors que juste à côté, mais vraiment juste à côté, tout contre, il y a une ancienne sablière qui est une dépression, qui est un creux, qui est un trou, quoi. Qui pourrait servir à cette décharge. Qui, globalement, pourrait servir à cette décharge. Mais les villageois se posent encore beaucoup d'autres questions, notamment sur les composants des déchets inertes et sur le bruit. 500 000 m3 à renflouer, vous imaginez le passage intempestif de ce nombre de camions allers-retours, ça va être infernal à vivre, infernal. En sachant l'enjeu financier qu'il y a dans ce genre d'entreprise, la porte est ouverte à beaucoup de choses. Quant au bourgmestre de Clavier, il soutient le mouvement, il se plaint d'un manque de communication avec la région Wallonne. Vendra-t-il aussi sa maison communale ? Non, non, malheureusement, mais si on vend tout le village, il faudra bien qu'on la vente aussi, parce que je donne ma démission directement, alors je n'aurais plus de raison d'être bourgmestre, si nous n'avons plus de villageois. Le ton, pour l'instant, est à la boutade, il pourrait monter dans les jours à venir. Fin de cette première édition, je vous retrouve à 18h30 pour une édition complète de Région Soir, mais attention, c'est sur la doule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Il me semble bien. Il me semble que j'avais des doutes. Il me semble que j'avais des enfants de toute la vie. Il me semble que je n'avais pas besoin. Il me semble que je n'avais pas besoin. Avec Côte d'Or, l'an 2000 sera grand comme ça. Jean-Michel Berne, dépanneur de lave-linge. Regardez-moi ce tambour, il est complètement fichu, il est recouvert de calcaire. Pour éviter ça, un seul remède, un anti-calcaire. Pas n'importe lequel, Calgon. Le vrai anti-calcaire, c'est Calgon. Mais lave-linge dure plus longtemps avec Calgon. L'OTAN fêtera ses 50 ans au début de l'année prochaine. Elle combine actions diplomatiques et disciplines militaires. De plus, l'Alliance s'engage vers un élargissement à 19 pays. Un élargissement qui devrait apporter la paix et la sécurité dans la nouvelle Europe. Ce samedi dans Télévox, ne manquez pas un regard neuf sur un nouvel OTAN. A l'atelier Théâtre Jean-Villard, la nouvelle saison vous attend. Appelez gratuitement le 0800 25 325. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons première Made in USA. Le 4 juillet, à partir du midi, retrouvez les 12 films à chaque séance. Wilkinson American Movie Day. Les 3 et 4 juillet à l'UGC de Brocaire, avec Chrysler et Bruxelles Capital. Mont sera le phare culturel de votre été. Son béfroid vous invite 40 kilomètres à la ronde. Rien n'échappe à la vague. Patrimoine, rue, parc, jardin public. Ici, musique, concerts, théâtres, animations, expositions. 101 jours de spectacles et de créations. Et le Mundaneum, qui ouvre enfin les tiroirs de son passé à la connaissance du futur. Renseignements, 065 33 34 88. Votre plaque vitrocéramique, vous la nettoyez comment ? Avec un grattoir et un produit vaisselle ? Ça ne part pas. En récurrent, ça griffe. La solution ? Ça va seul VitroClean tous les jours. C'est nouveau et vraiment efficace. VitroClean nettoie et protège à la fois. L'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots et à la radio. Venez fêter avec toute l'équipe branchée de 21. Le seul style d'été, le samedi 20 juin, des 23 heures sous chapiteau. Place du manège à Charleroi. Sur 21, l'été sera chaud et dance. La 21 Summer Session, un événement 1664 de Cronenbourg. Voici la météo avec Friskis Junior. Bonsoir à tous. Superbe. Je crois franchement que c'est le mot qui convient pour définir la météo des prochains jours. Et ceci est valable non seulement pour nous, mais également d'ailleurs pour la plupart de nos voisins européens. La perturbation qui a traversé le pays aujourd'hui quittera définitivement la Belgique en se dirigeant vers le nord-est durant la nuit prochaine. Les anticyclones s'imposent de plus en plus avec l'anticyclone principal qui se trouvera demain du côté de l'Allemagne. Il influencera favorablement les conditions météo dans notre pays, dans une bonne partie de l'Europe aussi, avec une remontée spectaculaire des températures puisque nous serons sous l'influence de courants subtropicaux. Alors le temps demain en Europe, et bien à part je dirais dans le nord où les températures restent fraîches, il y aura aussi éventuellement une menace orageuse pour Moscou et Vienne. À part cela, je crois franchement qu'on peut parler de grand beau temps. La carte est splendide et très très lumineuse avec des températures très très agréables sous les rayons du soleil. 24 degrés pour Londres, 25 pour Amsterdam, 29 pour Paris, 34 à Bordeaux. À Lens dans le Pas-de-Calais pour le match Nigeria-Bulgarie, on aura un bon 25 degrés. Et enfin, il fera chaud, même très chaud, pour visiter l'expo universelle à Lisbonne avec 34 degrés. Sur les plages, on pourra sans doute profiter au maximum de ce temps radieux. Temps idéal au bord de l'eau, évidemment, les températures y seront plus supportables qu'ailleurs, mais gardent quand même un coup de soleil. La température de l'eau reste fraîche du côté de l'Atlantique et de la mer du Nord. Pour la Méditerranée et l'Adriatique, les températures varient entre 21 et 24 degrés. Et sur les plages, on aura environ entre 25 et 30 degrés. Voilà la couleur de notre ciel pour demain. Nous aurons 5-6 degrés en plus et nous saurons apprécier la différence. Le profil de notre week-end, ce sera pour tout à l'heure. En attendant, je vous souhaite un bon début de soirée. On se retrouve à peu près aux alentours de 20h. A tout à l'heure donc. C'était la météo avec Friskies Junior. Jeudi 18 juin, neuvième journée de compétition dans ce mondial. Aujourd'hui, Afrique du Sud, Danemark. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce Studio 14, France 98. Pour suivre la 22e rencontre déjà de cette Coupe du Monde en compagnie de quelques invités. Ils sont deux, je vous les présenterai tout à l'heure. Mais avant cela, le tableau de nos rendez-vous de la journée. Avec dans quelques secondes, donc dans quelques minutes, Afrique du Sud, Danemark. Le journal de la Coupe à 20h10. France, Arabie, Saoudite, c'est pour ce soir. Et le journal de la Coupe deuxième version à 23h30. Avant de découvrir nos invités du jour, une information est importante. Georges Lekens a divulgué sa sélection. L'équipe qui débutera donc le match samedi face au Mexique. Je vous propose de la découvrir avec, bien sûr, trois changements par rapport au once de base qui avait débuté le match face aux Pays-Bas. De Flandre à droite, il a bien plu à Georges Lekens contre les néerlandais. Crasson est donc sur le banc, tout comme Verstraten qui cède sa place à Vidovic. De retour de blessure. Et puis, bien sûr, l'information importante, l'arrivée d'Enzo Schifo dans le once de base préféré à Philippe Clément. Alors, Georges Lekens ne l'a pas officiellement dévoilé, mais il semble que Schifo devrait être aligné en soutien des deux attaquants. En pourvoyeur de bons ballons donc pour Nilis et Oliveira. Frank-Ivan de Rest est lui encore incertain. S'il ne joue pas, ce sera Vendebouc, probablement, qui sera à sa place. Mais cet après-midi, place au groupe D. Je vous l'ai dit, c'est le groupe de la France. Un match intéressant, Afrique du Sud, Danemark, que nous allons suivre en compagnie de nos deux invités. Les voici. Ils viennent de Sprimont. L'un est Monsieur Lerut, le secrétaire du club de Sprimont, club de la région liégeoise. Et puis l'autre est un petit peu plus connu, Étienne Delangre, bien sûr, ex-standard men, joueur professionnel, qui sera donc le futur entraîneur de ce club Sprimontois. Alors, ma première question, elle est pour Monsieur Lerut, le secrétaire de ce club à succès. Une...